Il est convaincu que vu de l'espace, la Terre, ça ressemble à ça. Il y a des petits pointillés, des petites flèches, plutôt derrière, comprendre où les choses vont. Il y a des frontières, vu de l'espace, que tu les vois, là. Yves-Jacques, bonjour. Bonjour. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de vos nouvelles. On vous dit en France, au Québec, un peu partout, qu'en est-il vraiment? Le malheur, c'est d'avoir dit, je pars en France, alors tout le monde a pensé que c'était pour toujours, alors que ça fait 25 ans que je fais des allers-retours. Ce n'est pas plus difficile que d'aller à son chalet le week-end, en fait, c'est peut-être juste un petit peu plus long. Donc, voilà, j'habite sur le plateau Mont-Royal depuis 25 ans. Vous allez faire, en quelque sorte, votre retour sur scène à l'automne 2018, dans une pièce intitulée « Je suis mixe ». Mais ce que je ne comprends pas, c'est que vous jouez à Séoul, vous jouez un peu partout dans le monde. Et là, vous allez à la petite licorne. C'est sans aucun doute pas pour l'argent, là. Non, 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 ce n'est pas pour l'argent, c'est pour le fun. C'est pour le plaisir de me coller à des nouvelles énergies, des nouveaux talents. Et j'ai vu le travail de Mathieu Quenel. En fait, on a fait une lecture pour tout vous raconter. Et dans la salle de ce soir-là, il y avait tous les jeunes qui travaillent en ce moment, qui venaient encourager Mathieu, qui m'ont redécouvert, si je peux dire, ou sinon découvert. Ils ne m'avaient jamais vu jouer sur scène. Ils ne savaient pas que je chantais, ils ne savaient pas. Et ça, ça a été pour moi, c'est comme un reborn... Reborn actor, si je peux dire. Ça a été très séduisant pour moi de vivre ça. Vous avez incarné à quelques reprises des personnages qui se questionnaient justement sur leur sexualité. Je pense au déclin de l'Empire américain, le personnage de Claude. Et vous avez dit, c'est ce personnage qui m'a aidé à faire mon coming out, à assumer mon orientation sexuelle. Explication. Explication, c'est qu'enfin, je pouvais laisser aller ce que je cachais, en fait, depuis des années, que je me cachais, ce qui faisait que j'étais un drôle d'acteur où on dirait que les choses ne passaient pas, ou à mon goût, à moi. Et à partir de là, je pouvais exprimer les sentiments de quelqu'un qui avait les mêmes que moi, en fait. Donc ça, pour moi, ça a été une libération. Et c'est ce qui m'a poussé plus tard aussi à faire un coming out au grand public, en fait. Ça m'a aidé à vivre aussi. Parce que, justement, les amis qui ne suivent plus, bien, ce n'est plus mon problème, c'est leur problème. Et les gens qui ont de la difficulté avec ça aussi. Et voilà, donc je suis quelqu'un de plus libre. Et étant plus libre, je suis un meilleur acteur parce que je suis beaucoup plus connecté avec ce que je suis. Je veux parler de la face cachée de la Lune, de Robert Lepage, que vous allez présenter. Justement, ici, au Théâtre Jean-Duceppe, mais en mai 2019, vous avez incarné pour la première fois le personnage central, le seul personnage, en 2001. Avec le temps, je me rappelle que c'est une pièce qui vous habite. Oui, complètement. À tel point que maintenant, je pourrais l'improviser. Vous savez que Robert, lui, improvise quand il fait ses créations. Et moi, il a fallu que j'apprenne tout ça. Et Robert étant un gars brillant, sinon génial, je pense qu'il pense qu'on est tous un peu comme lui et qu'on comprend tout de suite les choses. Mais oui, oui, c'est vraiment une seconde nature maintenant. Et c'est très zen pour moi de jouer ça. J'ai l'impression que je plonge pendant deux heures dans une espèce d'univers qui est devenu le mien, mais qui était surtout celui de Robert. Un cosmonaute, c'est quelqu'un d'inspiré. Un astronaute, c'est quelqu'un de très bien financé. Parlant de la Ville de Québec et de Robert Lepage, il construit son nouveau théâtre, le théâtre Diamant, à l'endroit même où vous avez tourné, vous, Yves-Jacques, le premier vidéoclip dans l'histoire de la province. Effectivement, j'étais fasciné à l'époque par ces clips où les musiciens se mettaient en scène. C'était souvent eux-mêmes qui faisaient ça. Et après, c'est devenu une espèce de mode. Puis là, je pense qu'ils faisaient appel à des vrais réalisateurs et tout. Et c'était un bar qui s'appelait le Chouclac déchaîné. Et il y avait une petite ruelle à côté qu'on appelait la ruelle New York, qui va maintenant faire partie du diamant. Alors voilà, je nargue toujours Robert en disant, «Bien, moi, j'ai joué là avant toi. » En terminant, Yves-Jacques, on me dit que l'année 2018, est sans aucun doute la plus occupée pour vous depuis fort longtemps. C'est vrai? C'est un peu fou, là. Oui, oui, oui. Donc, vous voyez, j'arrive d'Australie. Je pars pour Berlin. J'ai ensuite la Corée du Sud. Et ensuite, je vais faire le merveilleux film d'André Forcier, un peu inspiré de la vie. En fait, ce n'est pas inspiré de la vie, mais la présence du frère Marc Victorin, que je vais jouer avec Roy Dupuis. Donc ça, on devrait tourner ça juillet-août. Ensuite, je vais enchaîner avec la pièce «Je suis mixte ». Et là, je vais avoir des petites vacances après ça, avant de venir ici faire la face cachée de la vie. Le chômage, ce n'est pas pour vous? J'espère que non. Yves-Jacques, merci beaucoup. Merci beaucoup. Quel plaisir. Merci. Merci.